Bonjour et bienvenue dans la science dans la fiction. Noël, la bouffe, les cadeaux et les films qui aident à patienter avant leur ouverture. Aujourd'hui, on va parler d'un film cochon. Babe, le cochon devenu berger. Adapté par George Miller du livre Babe the Gallant Pig de Dick Kingsmith, réalisé par Chris Noonan, sorti en 1995 avec James Cromwell dans le rôle principal. C'est l'histoire d'un petit cochon tout mignon qui est gagné par un fermier lors d'une foire et qui est destiné à se faire bouffer pour les fêtes de fin d'année. Non, attendez, on l'a refait. Babe est engagé comme stagiaire dans une entreprise de la campagne anglaise. Une manageuse le prend sous son aile. Il comprend rapidement que pour ne pas se faire virer, il doit prouver son utilité. Après avoir étudié les divers corps de métier du site, il se décide pour rejoindre l'équipe des managers et y apprendre les techniques en place dans la boîte. Des techniques pour le moins brutales, qui ne sont pas du goût du jeune stagiaire, ni du syndicat. C'est donc avec tout son courage que Babe va mettre en place ses propres méthodes managériales, privilégiant le dialogue à la brutalité, gagnant par la même occasion le respect de ses pères et des grands patrons. Babe est génial, ce film est génial. De prime abord destiné à un jeune public, la qualité d'écriture et d'adaptation du matériau de base en font un vrai film tout public. Et pour cause, il aura fallu 10 ans au réalisateur de Mad Max pour l'écrire et le peaufiner. Il a également fallu 6 mois de tournage et 171 mots de dialogue à James Cromwell pour devenir végétarien. Le rythme du film est excellent. Découpé en chapitres, il mêle le drame à la comédie burlesque et au féérique. Et en parlant de féérique, c'est le cas de la photo et de la lumière qui vient baigner des décors sublimes. 48 cochons se sont succédés dans le rôle de Babe, et c'est en tout pas loin de 500 animaux qui ont participé au tournage. Le film a reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels, mêlant animatronique, modèle 3D et rotoscopie, pour un résultat des plus convaincants. Enfin, bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de science. Bon, ben là, on n'est pas dans la merde. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec un cochon qui parle ? Les animaux, ça parle pas ? N'est pas si sûr. Nous ne sommes pas les seuls animaux à communiquer. La plupart des espèces animales communiquent. D'abord au sein de leur propre espèce, c'est la communication intraspécifique. Certaines communiquent aussi avec d'autres espèces, c'est la communication interspécifique. La structure la plus simple pour transmettre une information se compose de 3 maillons. L'émetteur, le récepteur et le canal de transmission. C'est principalement de ces derniers dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons par ce qu'on connaît, le langage sonore et visuel que l'on utilise au quotidien. Et comme on connaît, on ne va pas trop s'attarder. Le langage visuel peut être permanent, comme le plumage des oiseaux ou les couleurs des poissons, ou non, grâce à des mouvements expressifs comme des postures ou des mimiques. Les signaux sonores, quant à eux, ont deux fonctions. Favoriser les rencontres, ou la cohésion d'un groupe, ou au contraire faire fuir. Ces deux types de langage se complètent, des signaux visuels ne pouvant être utilisés que de près et de jour. La communication au sein d'une même espèce permet également de coordonner des mouvements de groupe. Les poissons, pour se déplacer en banc, se basent sur la position de leurs congénères les plus proches pour adapter leurs mouvements. Pour ce faire, ils utilisent leur sens de la vue, et celui du toucher, par le biais de leur ligne latérale. Cet organe sensoriel qui court le long du flanc du poisson est constitué de pores capables de détecter les déplacements de l'eau. Son principe ressemble beaucoup à celui de l'oreille. Un mouvement dans l'eau génère une onde, qui va pénétrer par les pores de la ligne latérale jusqu'aux cellules sillées qu'ils contiennent, induisant un influx nerveux. Le poisson peut ainsi rester au plus proche de ses congénères sans pour autant leur rentrer dedans, ou leur faire des queues de poissons. Mode de communication plus impressionnant, probablement car nous ne l'utilisons pas consciemment, le langage chimique est aussi le plus ancien. Je ne vous parlerai pas ici des mammifères qui l'utilisent pour marquer leur territoire. Nous allons plutôt nous intéresser à des animaux bien plus petits. Les fourmis. Les fourmis sont de véritables usines chimiques, produisant toute une variété de phéromones qu'elles déposent au sol ou projettent en l'air pour communiquer. Les fourmis sont ainsi capables de baliser une piste de la fourmilière vers une source de nourriture, en favorisant le passage par certaines routes ou en interdisant d'autres. Avec des phéromones territoriales, elles peuvent dissuader les intrus de pénétrer aux alentours de la fourmilière. Et si ça ne suffit pas, des phéromones d'alerte peuvent sonner la fuite ou le rassemblement. Toutes ces phéromones agissent à des concentrations extrêmement faibles. La glande qui les produit ne contient qu'un milliardième de gramme de matière active. Une colonie d'un million d'individus ne dispose que d'un milligramme de cette substance. Ce qui est pourtant suffisant pour tracer une piste qui ferait trois fois le tour de la planète. Bien que la communication chimique soit la plupart du temps intra-spécifique, elle peut également être utilisée entre plusieurs espèces. Et même entre plusieurs règnes. Certains végétaux, comme l'arôme titan, produisent une odeur de viande pourrie qui, en plus d'éloigner les herbivores, attirent les insectes pollinisateurs. Quoi ? Les plantes communiquent ? Bah oui, et pas seulement avec leurs pollinisateurs. Elles peuvent également communiquer entre elles. Quand l'érable ou l'acacia commence à se faire bouffer par un herbivore, il réagit en produisant du tanin, un composé amer que les animaux n'apprécient guère. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, l'arbre va émettre de l'éthylène, qui va se disperser dans l'air et faire réagir les arbres alentours, qui vont eux aussi produire du tanin. Plus complexe. La chenille Manducacexta raffole du tabac. Quand elle s'en nourrit, le plant de tabac réagit au contact de sa salive en produisant une hormone, attirant une guêpe qui va paralyser la chenille pour y pondre ses oeufs, défendant ainsi la plante sans le savoir. La communication animale ou végétale est un sujet aussi vaste que passionnant. Essentielle à la survie pour la plupart des espèces, elle permet de renforcer la cohésion des groupes ou de se défendre contre les prédateurs. Pour d'autres, elle permet de transmettre savoir et connaissance. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Sous-titrage ST' 501